bonjour à tous on poursuit avec ce tuto la modélisation de cette croisée à la française à un ventail dans deux premiers tutos on a fait le dormant avec ses montants ses traverses et sa pièce d'eau et dans une troisième vidéo on a commencé à modéliser l'ouvrant avec ses deux traverses ses deux montants et l'assemblage à enfourchement je vais masquer le dormant pour l'instant masquer et on va se consacrer sur l'ouvrant de manière à faire une feuillure périphérique qui va venir recevoir le joint du dormant pour cela je lance usinage contour je vais donc faire une feuillure cette feuillure va faire 10 sur 10 et ma feuillure donc sera sur les parties extérieures donc ici pour la traverse le montant sur les parties extérieures du montant je vais venir tout en haut et comme les pièces sont identiques elles sont toutes sélectionnées je lance l'usinage je quitte le plugin usinage contour on s'aperçoit qu'une face a disparu dans le montant c'est relativement simple à corriger je lance l'outil ligne ma face est revenue et si je sors du plugin et que je regarde info sur l'entité j'ai bien un composant solide donc mes deux montants sont solides nous allons à présent poser le joint phonique sur la périphérie de l'ouvrant ici j'ai 35 mm la rainure de mon joint fait 4,5 soit 2,25 pour la moitié 35 moins 2 25 égale 32 75 je lance le plugin joint je prends mon joint phonique je mets 32 75 et je vais indiquer les endroits où je veux poser mon joint en commençant par la traverse en bas je vais donc poser le joint à partir d'ici d'ici et faire remonter le joint sur cette partie là ici clic droit souris pour commencer la pause et je vais finir par les montants commencer la pause je quitte mon plugin mon joint est posée en périphérie nous allons regarder ce qu'il en est je fais révéler où le dormant réapparaît je vais sélectionner l'ensemble de mes pièces de l'ouvrant éventuellement créer un groupe et je vais amener cette partie ici à l'angle ici je vais ensuite mettre les jeux donc 3 mm d'un côté 3 mm en descendant donc sur l'axe bleu je tape 3 et je vais le rentrer de 20 mm de 30 mm pardon 30 mm on ouvrant est en place dans le dormant nous allons regarder comment ça se passe pour cela je vais faire masquer révéler et je vais masquer les pièces qui ne m'intéressent pas pour l'instant donc ici et si je grossis en sortant du plugin je vois que mon joint d'étanchéité sur le dormant est correctement placé on voit bien qu'il va monter légèrement au moment de la fermeture de la fenêtre et de même que le joint phonique va venir assurer donc une fois que le l'ouvrant va frapper contre le dormant je vais révéler mes deux traverses clic droit souris masquer révéler je vais réafficher les objets qui sont cachés et simplement cliquer dessus pour les réafficher je quitte le plugin masquer révélé on va modéliser le vitrage je vais masquer le dormant prendre les côtes en fond de feuillure j'ai donc 654 sur 1154 je vais garder 2 mm de jeu de chaque côté donc faire un rectangle de 650 650 point virgule 1150 je vais ensuite faire un pouce étiré de 4 mm c'est l'épaisseur de mon vitrage sélectionner l'ensemble des choses trois clics clic droit souris créer un composant et que je vais appeler vitrage je valide je vais pousser mon vitrage de 2 mm dans ce sens là et de 2 mm vers le bas donc suivant l'axe bleu mon vitrage est donc en place je vais dire que c'est du vert je lance le pot de peinture je vais sélectionner vert et miroir prendre cette teinte là l'affecter donc à mon composant et je vais le dupliquer de manière à avoir mon double vitrage suivant l'axe vert pour avoir un écart entre les deux vitrages de 16 je vais donc le bouger de 20 mm j'ai donc mon double vitrage qui est en place je vais modéliser le joint entre les deux vitrages je masque l'ouvrant R je pars d'un point bas ici je vais venir en partie haute ici je vais sélectionner l'ensemble faire un décalage F pour décaler je vais faire un décalage de 5 mm je tape 5 je vais supprimer cette face là et faire un pousser tiré ici entre les deux vitrages je sélectionne le tout et je vais lui affecter la couleur noire il me reste à prendre l'ensemble de ces un composant que je vais appeler vitrage si je révèle tout édition révélé tout j'ai donc mon dormant mon ouvrant avec le vitrage dans un prochain tuto il nous restera à mettre en place les parcloses et la pièce d'eau du de l'ouvrant d'ici là bonne utilisation des extensions vms up et à très bientôt Musique Musique Musique